C'est la saison des encants, comme par miracle, on rejoint Pascal Bouchière, qui est porte-parole pour un encant majeur. Et Pascal, bonjour et bienvenue. Bonjour, Insta. Pascal, c'est devenu une habitude, je crois, une très bonne habitude d'ailleurs, d'être porte-parole, marraine pour le Cap. Pour la deuxième année, en fait, on s'écoute ici. Et tout ça, en ce moment, est en ligne. C'est-à-dire qu'on peut aller sur le site et puis commencer à l'inviter. Et tout ça va se terminer dans un endroit qui s'appelle le Nibar, le Saint-Denis, où il y aura la fin de l'entente. À la Crier. Mais d'abord, Pascal, dis-nous ce que veut dire le Cap. Centre d'art parallèle, le Cap, c'est un acronyme qui est un centre extraordinaire où des ateliers se donnent de toutes sortes en art, en création. On parle d'ateliers en art visuel, donc de sculpture, de peinture, de gravure, de tissage. Donc, je pense que c'est en constante évolution. Il y a aussi des ateliers de jeux. Il y a une chorale. Il y a des ateliers de musique, donc de percussion, qui ont lieu le vendredi matin. C'est très ouvert, donc ça s'adresse aux gens qui sont aux prises avec des enjeux de santé mentale. Et l'objectif, c'est de leur redonner une estime d'eux-mêmes, d'être capables de se construire et de trouver à travers l'art une forme d'apaisement et d'écho peut-être à leur état. Et de les maintenir dans le tissu social. Donc, c'est une fonction, mon Dieu, une double fonction, je pense, de donner de l'espoir à ces gens-là qui bataillent beaucoup avec leur conscience. Et en plus, ça crée de la beauté. C'est extraordinaire. Moi, je le répète parce qu'à chaque année, je le dis, mais je le répète. C'est une magnifique fenêtre sur rue, pignon sur rue, ici, le cap sur le boulevard Saint-Laurent, au point de Saint-Joseph. C'est une magnifique vitrine où on voit les œuvres à travers la fenêtre. C'est très ouvert. On voit ce qui se passe à l'intérieur. Et depuis, au tout début, quand je suis passée, je pense que ça fait 30 ans quand même que ça existe, mais quand je suis passée la première fois ici devant la vitrine, j'étais frappée par la beauté de ce que je voyais à travers. Donc, ça m'a forcé à rentrer. Puis, c'est là que j'ai découvert l'organisme. Mais ça se renouvelle beaucoup. Ils sont très, très, très productifs. Puis, je suis montée souvent à l'étage où se passent les ateliers. C'est vraiment, c'est admirable. C'est très, très, très inspirant. Et au moment où tu nous parles, tu y es? Je suis au cap. Je suis absolument au cap. Oui, il est derrière moi. C'est ça. Une partie de ces moi-même. Je ne sais pas combien il y en a cette année. Je pense 120, peut-être. Oui, il y en a un peu plus. Au début, c'était 100. Et puis, je trouve la même thématique, moi-même. Ils sont des côtés corprètes. Quel point c'est? Généralement, ces côtés sont produits sur une, c'est-à-dire une toile, si vous voulez. Mais à peu près toutes de la même dimension. C'est-à-dire que tout le monde part égale. Le même cadre. Le même... Mais pour donner un exemple, parce que toi-même, en plus d'être comédienne, tu es une artiste, on va montrer ta toile, ton toi-même. Oui. Alors, dis-nous quelques mots. En quoi selon toi-même? Oui. Ça, c'est une œuvre qui est un peu plus grande que les œuvres, disons, standards du moi-même, qui sont les formats qu'on voit ici partout, exceptionnellement cette année, parce que ça arrive, qu'ils sortent un peu des cadres, parce que là, je suis porte-parole. J'avais ces œuvres-là. C'est une collection, une série que j'ai faite, que j'ai produite cet été, que j'ai appelée « Les replis ». Et c'est une série où je froissais des tissus, j'en ai fait beaucoup avec du coton en fromage. Dans ce cas-ci, c'est un genre de papier aluminium que je froisse, que je prends en photo, que j'agrandisse, je fais des agrandissements de négatif, des grands formats, parce que ça, c'est une technique d'impression qui s'appelle le cyanotype. Et je viens par la suite enduire mon papier d'une solution à base de sel de potassium, de sel de magnésium. Et cette solution-là, quand elle sèche, je deviens très photosensible, deviens sensible à la lumière du soleil. Donc, quand je mets mon négatif sur ce papier-là et que j'expose, parce que c'est un travail que je fais avec le soleil, c'est très ludique. Donc, il y a une forme de contrôle et de lâcher-prise en même temps. Donc, j'expose cette solution-là, ce montage-là au soleil. Et après ça, j'ai des bains de trempage, différents trempages pour faire sortir les bleus, qui sont du bleu prussien. C'est une technique que je travaille, que je creuse depuis peut-être une dizaine d'années. Je l'ai essayé sur du textile, sur du bois, sur des feuilles. C'est une technique qui remonte d'avant la photographie. C'est un procédé qu'utilisaient les biologistes ou les agronomes qui se promenaient en forêt. Donc, ils avaient des plaques déjà préparées avec ces solutions-là. Et quand ils voyaient des spécimens dans la nature de fougères ou de plantes qu'ils ne connaissaient pas, ils mettaient la plante comme ça. Et ça fait un blueprint, tu l'exposes au soleil, ils trempaient ça dans l'eau et ça faisait un blueprint du contour, si vous voulez, de la plante. Donc, c'est un processus qui est ancien et que j'essaie de moderniser, en fait, avec les moyens photographiques d'aujourd'hui. Donc, moi, j'aime beaucoup les procédés en art. Je trouve que souvent, l'inspiration vient du processus. Le propos vient du processus. Ici, est-ce que c'est vraiment biographique ou une représentation de ce que je suis? Oui, d'une certaine façon. Je pense que le titre le dit, les replis. Je pense que je suis quelqu'un qui va et vient. J'ai cette nature qui peut se retirer, se mettre en retrait de façon sportive. Mais Pascal, il n'y a pas que des artistes en art visuel qu'on va retrouver dans cette exposition moi-même. Il y a des comédiens, il y a des gens du milieu du sport. J'entends un peu de... Donne-nous quelques noms qu'on peut retrouver. Ici, on a Daniel Bélanger. Est-ce que je peux me promener? Oui. Qu'on voit un peu dans l'ombre. Je vais me promener ici. Moi, ça m'a vraiment flashée ici, le travail de Daniel, avec cette espèce de faisceau lumineux comme une flamme, une craque à travers laquelle passait l'éclipse. Il y a quelque chose de à la fois mystérieux et très contemporain. Il y a vraiment une recherche formelle vraiment intéressante. Il y a beaucoup à audio aussi. On l'aurait reconnue, même sans lire son nom, avec le baobab. Le baobab ici. Le baobab d'Abitibi, parce qu'il est sous la neige. Donc, c'est comme incongru. Puis, c'est vrai que ça le représente complètement. Le baobab du bas du fleuve. Qu'est-ce que je peux... Il y a Bénédicte Descari, la comédienne, qui a fait un travail. Moi, j'adore le textile et la broderie. Ça, ça me fait capoter. Ici, elle a vraiment fait un travail hallucinant, avec du fil d'or, avec des paillettes, avec... Wow! C'est vraiment magnifique. Juste pour tu vois, il y a Barbada qu'on peut reconnaître. Barbada, oui! On connaît ici l'extravagance, l'expérience de Barbada. Il y a ici Marie-Saint-Pierre en haut. Est-ce que vous la voyez? Oui, c'est Marie-Saint-Pierre, qui est designeuse de mode, on la reconnaît. Puis là, on reconnaît même, mon Dieu, on reconnaît ses couleurs, sa patte, la texture de ses vêtements. Donc, ça parle beaucoup. C'est incroyable. Ici, il y en a un autre qui est extraordinaire, de Caroline Lavergne. Encre sur toile, ici. C'est comme un petit personnage, des milliers de personnages qui avancent en se tenant un peu par la main. Il y a quelque chose de... Oui. Regardons cette tête pendant quelques secondes et ça va nous faire peut-être réfléchir un peu sur l'opinion, on est rendu nous-mêmes en société. Alors, à l'écran, tu peux le voir. Sur l'écran, oui. Sur l'écran, tu peux le voir. Éric Fournier. Oui, exactement. Intéressant comme technique aussi. Très intéressant de bâtons, oui, de bâtons à café, des petits bâtons de bois qu'il a assemblés pour créer du volume. Un visage en relief, même pas relief. Très beau. Ici, des encres de Caroline Robert, ici, très évanescent. J'aime beaucoup ça. Je travaille beaucoup les encres en ce moment. Puis, je suis fascinée par le mouvement de l'encre qui est très vivant, qui est très surprenant, en fait. Ici, on a un Urtubis que je vais montrer à l'écran qui va intéresser les collectionneurs en particulier. Oui, magnifique Urtubis. Ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi est-ce que l'ensemble de ces œuvres répond à leur théâtre? Ça, je trouve ça intéressant comme démarche. C'est-à-dire qu'on force la note et on essaie de se définir autrement que par une photo ou par un statut. C'est vraiment un exercice un peu vertigineux pour tous ceux qui l'ont fait, qui demandent, même, je pense, pour les artistes accomplis, dont c'est le travail quotidien. Ça demande une forme d'abandon, une forme d'honnêteté, de sincérité aussi, pour choisir entre tous ces milliards de possibles. Qu'est-ce qui pourrait nous représenter, en tout cas ce jour-là ou pendant ce mois-là? Parce que des fois, ça prend du temps avant de peaufiner l'affaire. On se trompe, on recommence. On est très sévère quand on fait cet exercice-là face à soi-même. C'est tout un exercice. C'est tout un exercice. Alors, si on parlait un peu du déroulement des choses, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est en ligne, on peut nous être en ligne. Oui, c'est commencé. On peut aller voir aussi, sur place, au Cap, sur Saint-Laurent, jusqu'à dimanche soir, je crois. On peut peut-être donner l'adresse, c'est le 4865 boulevard Saint-Laurent, juste en face de l'espace Go, donc à l'angle de Saint-Joseph. Oui, c'est magnifique de voir l'ensemble, et très, très, très percutant, d'ailleurs. Quand on rentre, c'est une collection, c'est une mosaïque, c'est vraiment une mosaïque, c'est magnifique. Et puis, le premier B, on y va, il y a quelqu'un qui va faire l'entente. On va publier l'entente par un entente crié, qui est toujours très amie, parce qu'en même temps, il y a un peu de l'amie de gueule, on va prendre un verre de vin, etc. C'est un cocktail d'initoire. Un cocktail d'initoire, et à un moment donné, on en profite pour, comme vous verrez l'autre, se lâcher douce. Oui, c'est ça, c'est là que le fun commence. Exactement. Et il y a certains des artistes qui vont être présents aussi, sur place. C'est vrai, c'est vrai, est-ce qu'on peut les nommer? Je ne sais pas, moi, exactement qui sera là. Peut-être... C'est toujours une surprise, selon les dispositifs. Moi, je vais être là, en tout cas, c'est sûr que je vais être là. Il y a qui comme artiste qui devrait être là? Je ne sais pas, je n'ai pas encore de confirmation de ça. Il y a Marc de Drouin qui fait... D'ailleurs, il y a une œuvre à l'encore. Drouin. On a remarqué aussi, c'est que les prix sont très importants. Tu sais, on n'est pas dans la... La plupart commencent à 200 $, oui. La plupart des œuvres de moi-même commencent à 200 $. Il y en a d'autres qui sont des œuvres d'artistes peut-être plus affranchis, qui commencent un peu plus haut. Mais quand même, il y a vraiment des bonnes affaires, des bons investissements dans l'art à faire quand même. Puis on sait qu'aujourd'hui, c'est une vraie valeur, une vraie valeur reconnue. Et ça a été intéressant parce que depuis le début de cette entente originale, il y a eu des gens qui ont décidé de faire un peu la même chose. C'est le cas avec Éconeusé, ça a été le cas avec la SANS, la Société pour les Enquête de Santé. Ah oui, ça a fait des petits... C'est intéressant que Xavier Bonton, qui porte le moi-même à plus bas dans les premières années et maintenant les choses vont beaucoup mieux, parce que c'est à vous. Et regardez-vous, c'est la 11e édition. Déjà, effectivement. Parce qu'on est passé par un certain milieu. Il y a eu le Musée des beaux-arts qui a accueilli à un moment donné. Là, c'est le Duvard qui est encore sympa. Alors, écoute, en conclusion, Pascal... Invite-nous. Oui, c'est ça. Fais-nous une invitation. Alors, oui, j'invite chaleureusement. J'invite chaleureusement, donc, tout le monde à venir nous rencontrer, nous voir, voir les œuvres, ici même au Cap jusqu'à dimanche prochain. Et le 1er mai, donc, il y a la possibilité de s'acheter des billets en ligne et de venir participer à l'encadre, à la criée par notre chère Winston, qui aura lieu au Livre-art sur Saint-Denis. Est-ce qu'on peut me donner l'adresse du Livre-art? Oui, à l'adresse ici, sur Saint-Denis. Donc, ça, c'est à partir de 18h, 19h? À partir de 17h30 au Livre-art au 3980 Saint-Denis. 3980 Saint-Denis. Endroit vraiment très chaleureux, en effet. Et il y aura beaucoup, toutes les œuvres, ils seront présentées et quelques-unes seront mises, donc, à l'encadre, à la criée pour finaliser cet encadre-là. On a fait des choses fabuleuses l'année dernière, Winston. Ça a été une très, très belle 10e édition. Donc, on se souhaite une 11e aussi. On s'éclate. On s'éclate. Puis on se souhaite une édition très enlevante encore cette année. Tout ça pour une très belle cause, le cas. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. On se voit le premier. Oui. Oui.